Vêtu de la tenue d'Iram, vêtement traditionnel des pèlerins, le Premier ministre palestinien est arrivé à Jeddah pour participer au hajj. Selon les médias saoudiens, Mohamed Jtaïe a été accueilli à l'aéroport par le gouverneur, le prince Saoud Ben Abdullah Ben Jalawi. Avant lui, le Premier ministre libanais Najib Mikati avait également été accueilli par des responsables saoudiens à la mosquée du prophète. Autre présence remarquée à Jeddah parmi les leaders politiques, le président sénégalais Makissal. Plus tard dans la semaine, des officiels iraniens ou encore turcs sont également attendus. Un rendez-vous religieux, mais aussi politique et diplomatique pour de nombreux dirigeants en quête de prestige sur la scène internationale. D'autant que l'affluence de ce pèlerinage version 2023 est déjà considérée comme record depuis la pandémie de coronavirus. Ce mardi, des centaines de milliers de pèlerins se sont rassemblés autour du mont Arafat près de la Mecque pour une journée de prière et de recueillement. En tout, plus de 2 millions et demi de fidèles sont attendus. « Je ne peux pas exprimer ce que je ressens, c'est un très grand sentiment. Je remercie Dieu. J'ai eu l'impression que mon cœur allait s'arrêter lorsque j'étais sur la montagne. Merci à Dieu pour tout. » « Je suis très contente de ce hajj, grâce à Dieu. Nous ne voulons pas quitter cet endroit. Dieu merci regarder les gens partout dans le monde qui font le hajj. Nous nous sentons si sereins. » Dès l'aube, les fidèles musulmans ont afflué après avoir passé la nuit dans des tentes climatisées. La journée est ponctuée par des prières sous une chaleur accablante, avoisinant les 44 degrés.